Salut à vous, plus boniques adeptes de Norgul, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Burgeon Miniature Bending. Je pourrais pas faire toute la vidéo comme ça. Alors, on se retrouve sur ce nouveau tutoriel pour peindre un Plague Marine, cette fois-ci aux couleurs de Mouldering Clow, soit de la Griffe Moisy, une compagnie de la Death Guard. On attaque ça juste après le générique. Allez, donc Sly va vous mettre juste à droite un petit artwork d'un Plague Marine, donc de la Mouldering Clow, et on va essayer de faire les mêmes couleurs à la Contraste. Alors, je vous avoue qu'au début de cette vidéo, je suis pas encore fixé sur quelle couleur je vais utiliser exactement pour rendre ce Plague Marine. On va commencer tout simplement, comme d'habitude, donc sur une base de Chaos Black en spray, par faire un gros lavis de Scrack Brown. Et le temps de préparer notre sous-couche pour recevoir la Contraste. Je vais penser, essayer de réfléchir en même temps aux couleurs qu'on va utiliser. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, si vous avez déjà regardé les autres vidéos de la chaîne pour les Plague Marine, la Contraste, vous savez donc comment procéder pour les premières étapes. Et pour les nouveaux, vous allez découvrir ça tout de suite. Donc, on fait notre gros lavis de Scrack Brown. On en met deux partout, 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 sauf sur le socle. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous débordez dessus, ce n'est pas grave. En fait, on prépare notre figurine à recevoir la Contraste par la suite. On a quelques étapes avant d'arriver à notre Citadelle Contraste. Une fois que notre Scrack Brown est presque sec, bon, pas tout à fait, mais ce n'est pas grave, on peut passer à l'étape suivante. C'est-à-dire prendre notre Troll Slayer Orange et venir apporter quelques nuances de rouille supplémentaires dans certains creux. Je prends un pinceau plus petit. Donc, j'ai fait un gros lavis aussi, un peu de peinture et beaucoup de flotte. Et puis, on va venir apporter un petit peu de Troll Slayer Orange, un petit peu aléatoirement, surtout dans les creux. On fait des trous de corrosion. Un petit peu sur l'arme aussi, qui doit être bien abîmée aussi, bien rouillée. Un petit peu de corrosion sur le casque, sur le backpack. Un petit peu derrière. On va pouvoir laisser sécher tout ça et commencer la seconde étape. Après les lavis, on va passer au brossage à sec de dégradé de gris, toujours dans le but d'accueillir par la suite notre Citadelle Contrast. Maintenant que nos lavis sont secs, on va attaquer les brossages à secs. Justement, on va commencer par le Tornstone, Citadelle Layer. On prend le gros pinceau à brossage à secs. Un pinceau à paupières Eyeshadow de chez Glamour. On vient faire des petits ronds pour mettre en valeur tous les volumes, dans le sens anti-horaire pour l'instant. Et vraiment partout, partout, partout. Cette texture que je mets au sol, si vous voulez faire la même, c'est un Martian Iron Heart. Pour faire un socle martien, ça marche très bien. Deuxième passage, on va faire dans le sens horaire cette fois-ci. Ça sera notre gris le plus foncé. On prend un pinceau plus petit pour venir faire les endroits un peu plus inaccessibles. Donc je prends un vieux layer M, derrière du pagne, sous les jambes. Un petit peu dans les creux là, sur les cuisses. Tous les endroits où vraiment le gros pinceau ne passait pas. On a terminé avec le Dawnstone. On va recommencer maintenant des brossages à secs, mais cette fois avec un Administratum Grey. Sur les parties supérieures de la figurine. On ne va pas recouvrir entièrement notre Dawnstone. On va reprendre notre pinceau à paupières. On va venir faire les parties supérieures, toujours avec les petits algues de serre comme ça. Vraiment le haut de la figurine, vous voyez ça éclaircit beaucoup. De haut vers le bas comme ça. J'ai moins insisté que le Dawnstone. C'est vraiment pour les parties hautes. Je laisse les creux en Dawnstone. Contrastez un peu. À dessous, je laisse en Dawnstone. On a éclaircé qu'au-dessus. Là, pareil, derrière, on va éclaircir que le dessus. Maintenant, on va venir peaufiner avec un petit pinceau. On reprend le layer M. Et vraiment pour l'éclaircissement maximal au blanc avec du white scar. On va faire le haut de la fille, donc la pointe ici, avec ses petits brossages à sec. Donc on fait un genre d'éclaircissement. On apporte de la lumière, mais on apporte aussi de la texture. À notre armure de plagues marines qui est texturée parce que corrodée et vieillit par le temps. On va choper des arêtes. Ils ont des jambes aussi, de haut vers le bas. Pareil de l'autre côté. On va verser un peu le crâne. On va insister un petit peu sur le pagne. Et à l'arrière du pagne. Je crois qu'on est pas mal. Mes amis adeptes de Norgul, on va pouvoir attaquer la mise en couleur de ce plagues marines aux couleurs de la griffe moisie. On va essayer d'appliquer ce que j'ai en tête. Et on verra ce que ça donne. C'est maintenant qu'il va falloir faire des choix pour respecter ce schéma de la griffe moisie. C'est un vert très foncé au niveau de l'armure. Et un vert un poil plus clair au niveau des garnitures. Alors l'armure, c'est toutes ces parties là, comme ça, comme ça. Puis les garnitures, c'est les petites parties comme ça, comme ça, comme ça. Alors j'ai que deux verres. Le contraste Black Beerar Flèche ou le contraste Warp Lightning. Comme il faut faire un vert très foncé sur l'armure, je pense que je vais la peindre pour commencer en basilicanum gray. C'est un gris un peu foncé. On va peindre la garniture en Yandani Yellow. Et après, on va essayer d'appliquer des filtres colorés ou avec le Black Beerar ou avec le Warp Lightning. On va voir ça. On va déjà peindre le basilicanum gray. J'espère que le vert qu'on appliquera par-dessus se verra pour faire un vert foncé. Alors peut-être que dans la gamme Contraste, il y a sûrement d'autres verres. Mais là, on va faire avec les moyens du bord. Voilà donc le basilicanum gray. Après, on l'applique pur. Où est-ce que je le dilue ? On va juste peindre l'épaule comme ça. Ce que ça donne. On va laisser sécher. Et on va venir essayer d'appliquer un vert derrière avant de partir sur toute la figurine. Comme ça, si on se plante un peu, on essaiera de rattraper le cou et de changer de stratégie pour le reste de la figurine. Et on va peindre aussi la genouillère ici. Je tire bien la peinture pour ne pas faire des pâtés. Allez, on attend un peu. On va essayer d'appliquer un vert. Maintenant que mon basilicanum gray est sec, on va essayer d'appliquer le Warp Lightning. Et voir si ça permet de voir quelques reflets verts dans cette armure foncée et noire. On va l'appliquer sur la genouillère. Ça recouvre quand même bien. Le vert, ça voit quand même bien à travers les basilicats d'Hongray. C'est pas mal. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau de l'épaulette qui est un peu plus foncée du coup. Du coup, ça sera peut-être un peu moins foncée que sur la photo. Il y aura une fois que ça sera séché. Qu'est-ce qu'on fait pour la garniture ? Est-ce que je viens également avec le Warp Lightning ? Ou je vais plutôt faire un plaque beerer. Ça me paraît quand même bien plus clair sur la garniture. Alors, est-ce que je peins d'abord, comme ma première idée, en Yandane Yellow avant de venir colorer en vert ? Allez, on va essayer. On va mettre un petit coup de Yandane Yellow. On va faire sur une petite garniture pour voir ce que ça donne. Ça sera facilement rattrapé si c'est foiré. Je peins ça en Yandane Yellow. On va laisser sécher. On va venir recouvrir avec du plaque beerer. Le Yandane Yellow est sec. On va venir donc appliquer notre plaque beerer flèche. Et on va voir ce que ça donne. Ça va être subtil quand même. Parce que je ne viendrai pas carrément remettre du Warp Lightning. Allez, on essuie. Ce qu'on vient de faire, je l'enlève tout simplement. Je sèche le pinceau et puis hop. On va essayer avec le Warp Lightning. Si ça va bien, ça m'arrange. Parce que comme ça, une fois qu'on aura tout peint en Basilicanum Grey et en Yandane Yellow, on reviendra juste avec le Warp Lightning. Il est bien essuyé. J'enlève tout sur les arêtes. Je pense qu'on va l'utiliser, mais on va le diluer un peu avec du Lamian Medium. Ça devrait être pas mal comme ça. Allez, on va peindre toute l'armure en Basilicanum Grey. Toute la garniture en Yandane Yellow. Et ensuite, on fera la mienne mélanger avec du Warp Lightning pour faire un verre un peu plus clair. On se retrouve, dès que je sais pas, tout en Basilicanum et toutes les garnitures dont je vous disais en Yandane Yellow. Voilà où on en est après l'application du Basilicanum Grey sur toutes les parties de l'armure et du Yandane Yellow sur les garnitures. On va peut-être enrichir un peu le Yandane Yellow, l'ombrer un peu le Shadey. Et on va utiliser pour ça un Darko de Flèche. On va l'appliquer partout sur le Yandane Yellow. Vous avez compris que sur ce tuto, on est en total impro. Donc voilà, ça montre un petit peu comment réfléchir. Là, sur la base d'une image, d'un artwork, on va essayer de donner quelque chose d'à peu près pareil, mais avec de la contraste. C'est amusant, moi j'aime bien et je suis curieux de voir le résultat qu'on va avoir à la fin. On Shade, on apporte un peu d'ombrage à notre Yandane Yellow. Ça ombre et s'allie un peu l'armure. Et après, on viendra s'amuser avec le verre Warp Lightning. On n'oublie pas les détails du Backpack. On fait tout le Yandane Yellow avec notre Darko de Flèche. Et on attend que ça sèche. Pendant que ça sèche, au niveau du Yandane Yellow et du Darko de Flèche, on va continuer de peindre l'armure en Warp Lightning. Je réfléchissais s'il fallait que j'assombrisse encore le Warp Lightning sur l'armure par rapport au modèle, au dessin. Mais je me dis que non, parce qu'on a un autre schéma qui est le schéma des Féconds. Et eux sont encore plus sombres. Et j'ai peur que si on fait celui-ci trop sombre, on confonde les deux schémas. Allez, le Warp Lightning pur, donc, sur toutes les parties qu'on a peint en basilicanum gray. Donc, il est très couvrant quand même. Donc, du coup, il faut bien tirer la peinture. Là, j'en ai trop mis. On verra quand même moins les effets de texture, des brossages à sec qu'on a fait précédemment. Même si on les verra un petit peu. Donc, on reviendra à mettre de la corrosion pour rehausser tout ça. On peint tout le basilicanum gray. On va se faire le casque. Bien tirer la peinture vers le bord. Maintenant, on va faire 50% Warp Lightning et la mienne Medium pour commencer à faire les garnitures. Et après, je finirai tout ça hors caméra. Oui, on va commencer par là. Ça fait tout moisi. Ça tombe bien. C'est les griffes moisies. Oui, elle était facile, celle-là. Mais c'est tellement vrai. On verra une fois sec. Mais on est dans l'idée. Allez, la pointe du casque. Je ne vis pas derrière. Je vais faire tout ça, terminer tout le Warp Lightning, surtout le basilicanum gray et le Warp Lightning dilué à 50% de la mienne sur les parties en Yandaniello. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a terminé avec notre Warp Lightning, donc dilué dans le Yandaniello et pur sur le basilicanum gray, on va assombrir certaines parties, les parties inférieures avec un peu de nulle oil. On va essayer de se rapprocher du schéma qui est un peu plus sombre quand même, même s'il ne veut pas qu'il soit aussi sombre que la photo. Sur les parties basses, on va faire le bas de la genouillère. On peut frotter comme ça pour fondre. On verra ce que ça donne une fois sec. Je tire la peinture vers le bas. Là, c'est complètement dans l'ombre, donc on peut y aller franco. Là, pareil. Pour le casque, on va essayer de garder la partie haute un peu plus claire, donc on va se mettre sur les côtés. On va tirer comme ça le shad. On va bien secouer votre shad pour ne pas que ça brille une fois que c'est sec. On va assombrir un peu sur le bas de l'épaulette. Pareil sur le bas de la spanière. Entre les jambes. La partie basse du cylindre ici. Je tire la shad vers le bas. Et j'en mets un peu sur les parties les plus basses. On va se faire tous les bois, tous les pics. En Gorguntra fure dilué avec 50% de médium. On va faire ici les têtes de colette. Et celui-ci en skeleton horde. On continue donc comme annoncé avec un Gorguntra fure dilué avec 50% de médium, de l'amiane. Et donc on va faire tous les petits bois, toutes les petites cornes. Vous avez un médium dédié à la citadelle contraste qui peut faire l'affaire également. Seulement j'en ai pas à la maison. Avec le l'amiane je trouve que ça le fait bien aussi. Peut-être une différence de texture mais il faudrait que je teste. Voir si c'est mieux ou pas ou si c'est pareil. Si vous avez testé, dites-moi si vous voyez une différence. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Entre le l'amiane médium et le contraste médium. Maintenant on va faire au skeleton horde. Donc les trois petits crânes ici et celui sur la genouillère. La genouillère. On va venir apporter une deuxième couche de basilic canon sur le fusil plasma. Voilà ça va être un peu mieux pour l'arbre. On n'oublie pas de faire l'autre côté. Maintenant on va blanchir là c'est parti les trous là sur le fusil du canon et l'entrée du canon. Là la sortie. On va tout peindre en white scar pour apporter une autre couleur un peu pétante pour faire un effet d'énergie. Voilà mon white scar bien dilué à l'eau. On l'avis dans les creux. Dans la sortie du canon. Alors on va attendre que ça sèche. Et pendant que ça sèche on va faire d'autres petites parties. J'ai repeint également la visière parce qu'on va la faire à l'intérieur. On va faire briller d'une autre couleur. On va tirer un petit peu le regard là-haut. Et je repeint également en blanc toutes les petites gouttes de liquide visqueux. J'ai repeint également en blanc les petits points au niveau des yeux pour leur donner une autre couleur. Ici j'ai pas le bâillon sur la tête là en gorgoneta fur donc dilué à 50%. On va poursuivre. On va éclairer notre fusil plasma et j'ai envie d'utiliser le Technical Tesseraglow. On reste dans les tons de verre parce que je veux pas attirer trop le regard juste sur le fusil. Si je mets un rouge par exemple on verra plus que ça. Donc on va mettre toujours ce verre très flashy. Ouais ça marche bien quand même. Et puis j'ai envie de peindre toutes les petites gouttelettes dégoûtantes avec la même couleur. Un fluide radioactif qui dégouline un peu partout. Tout de suite l'effet waouh. Peut-être même un peu trop. Ouais bon c'est pas grave. On assume le choix des couleurs. On verra à la fin ce que ça dit. Pour la visière. Donc on va utiliser la couleur complémentaire du verre pour bien attirer l'oeil là-haut. Surtout que notre socle sera un socle martien donc rouge. Donc on fera un rappel au niveau de la visière. Le top ça serait d'utiliser le Glaze Good Letter. Mais bon comme ça se vend plus et vous en avez peut-être pas à la maison. Ce que j'ai fait c'est que j'ai dilué pour rester avec la contraste un Blue Dungeon Red avec beaucoup de la mienne. Je sais pas j'ai peut-être mis 90% de la mienne médium. Pour essayer un petit peu d'obtenir un glace. Et puis bah écoutez on va la mettre dans le creux. On va voir ce que ça donne. On se rapproche pas mal du Wood Letter finalement. Je suis trop content. On va laisser sécher. Ah la figurine brille un peu. C'est le Nude Noid je crois. Pourtant j'avais bien mélangé le pot. C'est pas grave on mettra un vernis mat à la fin. Ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout de suite mettre un Wild Wood au bout de nos pointes en bois là. Pour apporter un petit peu un contraste de couleur sur celle-ci. On va juste sur le haut des bois. Arrivé là j'essuie mon pinceau et je frotte pour fondre un petit peu la transition. Pareil de l'autre côté. On frotte comme ça pour fondre un peu la transition. Bon il pète le Tessera Glow. On va venir peindre le crâne en Glyman Flech. On va juste continuer de bosser un tout petit peu notre fusil plasma. Donc on va illuminer un peu plus la partie basse ici. Et les points ici à l'intérieur pour donner un peu plus un effet d'énergie. Donc j'ai toujours utilisé un Wild Scar bien dilué. On va venir le tirer comme ça sur le bas de la zone d'énergie là. Sur une zone réduite. On va voir ce qu'il y a bien dilué qui se glisse comme ça sur les interstices. On va revenir faire des tout petits points sur l'intérieur. On va rediluer un peu de Tessera Glow avec du Lamyane. On va faire 50-50 comme d'hab. Il est plus simple. Et on va venir le fondre doucement dans le blanc pour faire une transition. Ah là je l'ai trop éteint. Il faut que je m'en mette du blanc. Oh, on a l'air pas mal là comme ça. Sur le dessus, on va mettre un peu de plaque-beerreur-flèche. On va marquer un petit peu les creux. Je suis là au bord des interstices. On va arrêter là pour l'instant. On verra plus tard. On va peindre tout le socle en Redbone. Et après derrière, on va mettre du bout d'Angel Ride. Je le fais hors caméra. C'est compliqué. On se retrouve après ça. Bon les petits amis de Joby. On a bien avancé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer toutes les couches de base. C'est-à-dire que là, il ne nous reste que le pagne à faire. On va le faire en apothéguerie white. Pour être généreux, on apothéguerie white. Pareil de l'autre côté. Pendant qu'il sèche, on va faire des tout petits points de agarose d'une. On va le mettre dans le frais. On va salir le pagne. On fait pareil de l'autre côté. Les petits points au hasard. On va rapporter de la rouille, de l'oxyde. Donc un tross layer orange très dilué. Notre verre, Warp Lightning, est quand même très couvrant. On a pas mal recouvert notre rouille. Donc on va venir en rapporter. Pour apporter un petit peu de peps. On va rallumer la rouille. Dans les trous du gorgerin. Que comme sur notre artwork. Il y a un petit peu de range un peu partout. On va en mettre aussi sur le fusil. On se retrouve dès que j'ai fait tout le tour. Il ne reste plus grand chose à faire. Maintenant qu'on a mis un peu de rouille de partout. On va faire du lining en white scar. On va éclairer un petit peu les parties métalliques. On fait le petit rivet. Avec la tranche de la pointe du pinceau. On va faire les rebords des épaulettes. On fait la même chose sur l'autre. Là on peaufine. Vous pourriez très bien arrêter là. Au niveau table top. On va un tout petit peu plus loin. Le rebord aussi il a du gorgerin. C'est pas toujours évident de trouver la bonne position. Et donc toutes les petites têtes de clou. Sur le fusil plasma. Sur l'armure. Sur cette partie de garniture là. Ce qu'on va faire c'est un brossage à sec. Le Wild Rider Red. Sur notre socle. Et on vient brosser délicatement notre socle. Pas trop fort. Parce que les petites parties là de terre martienne craquelée. Vont s'enlever si vous y allez trop fort. Un petit peu derrière. Et après au Fire Dragon Bright. On va quand même finir ça là au lupus pink. Je le recouvre entièrement. On ne sait plus trop si c'est un tuyau ou du boyau. Les petits asticots là sur les côtés. Je les ai fait en Skeleton Horde. Après je vais y mettre un peu de pigment. Donc s'ils ne se verront pas trop de toute façon. Je termine les petits rayots de blanc. Je vais mettre un coup de vernis mat. Un peu de pigment sur les pieds. Et on se retrouve avec la figurine terminée. Donc j'ai vernis la figurine avec un vernis mat. Et du coup elle brille beaucoup moins. Et je la trouve bien plus jolie. J'ai terminé le lining. Les points de blanc un peu partout sur la figurine. Au niveau du tuyau derrière. Donc je l'ai fait en vue plus pink. Et dans les petits creux là. Les petits trous. J'ai simplement mis un peu de basilica d'un gré. J'ai fait les petits yeux en noir sur le squelette. J'ai mis un peu donc de pigment sur les bottes. Et dernier petit détail. On va juste faire des tout petits points de lumière sur les gouttes. Le liquide dégoûtant. Petit point sur chaque goutte. On va faire toutes les petites gouttes comme ça. On les fait briller un petit peu. Et puis bah écoutez on aura terminé avec ce schéma. Plutôt sympa pour un coup d'essai. Notre Space Marine hérétique. Aux couleurs de la Clifmoisie. Est prêt à rejoindre sa compagnie de combat. Comme d'habitude. Si cela vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut. Si vous avez des questions ou des suggestions. Laissez nous un commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur Dungeon of Perdition. Minion of Bending. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada